Bonjour Michel, merci de nous recevoir, toi tu es ici dans la rue Neuve, je crois que ça fait deux ans que tu habites dans la rue Neuve ? Oui, 65 ans. Et tu as comme loisir l'élevage de pigeons. À l'âge de 7 ans j'avais déjà des pigeons chez mon père, deux couples de vrais voyageurs que je laissais voler quand j'allais à l'école et la soirée ils rentrent et puis après j'ai joué au foot 37 ans, les pigeons s'étaient après un peu oubliés mais quand on a ce virus là ça te reprend et un jour j'étais opéré en 2003 des deux ans je proteste total et puis plus faire de sport et en 2004 j'ai recommencé les pigeons. Donc des pigeons je suppose qu'il existe plusieurs sortes de races ? Oui, il existe 400 races pures de pigeons qui proviennent des pigeons de roches des Corses, Columbia-Livia et moi j'élève la race texan c'est à dire des pigeons autosexables quand les petits sortent de l'oeuf on sait ce que c'est un mâle et une femelle tandis que chez les autres pigeons il faut attendre presque six mois pour que le mâle il se déclare pour savoir ce que c'est un mâle et une femelle. Chez moi quand il naisse le mâle est tout nu et le bec est un peu blanc et la femelle est toute jaune comme un poussin et le bec il est brun alors je sais tout de suite. Et tout ce qui est en blanc chez moi c'est des mâles et tout ce qui est en couleur noire, bleu barré, rouge cendre et barré c'est des femelles car dans cette race là les femelles n'ont pas le droit d'avoir des plumes blanches et dans les récessifs vous voyez sur les photos rouge récessif le mâle et saumon clair et la femelle foncée et c'est la même race seulement c'est des rouges récessifs qui n'existent pas encore trop longtemps et cette race a été faite au départ en Amérique pour production de chair c'est à dire que pour manger et en 1981 en France on a eu le droit de les exposer aux expositions parce qu'avant c'était considéré comme un pigeon de chair il ressemblait au départ pas aussi beau que maintenant avec le standard il ressemblait plus à des pigeons un peu plus longs un peu pas si gros donc c'est pas des pigeons voyageurs non non les pigeons voyageurs c'est tout à fait autre chose ça c'est des pigeons de course ça des fois il y a beaucoup d'argent jeu et puis ça nous les petits amateurs on s'intéresse pas trop à ça donc michel si je veux demain élever des pigeons qu'est ce qu'il faut que je fasse d'abord il faut acheter chez un éleveur des pigeons un mâle et des femelles et maintenant si vous voulez que faire des pigeons pour manger de la viande vous avez neuf cases vous mettez neuf mâle et neuf femelles ça se bagarre chacun pour nid il appelle des femelles et on sait pas comment ça se ça se goupille avec ses mais moi je mets je fais des mariages forcés c'est à dire j'ai des cases toutes mes cases sont comme ça je dispose ça là parce qu'on peut pas mettre tout de suite un mâle et une femelle ensemble parce qu'ils se bagarrent alors je mets ça le mâle d'un côté la femelle de l'autre je ferme je mets à manger à boire et après trois quatre jours quand ça se bécote et quand ça se couche le mâle et la femelle on est sûr qu'ils soient appareillés alors on peut enlever le truc au milieu et c'est là qu'on met un nid voilà après l'accouplement le cochage il y aura des oeufs quelques semaines après et quand les jeunes ont dix jours quand ils éclosent on met un autre nid là on les bague et puis après repond dans le même nid voilà et au début bon les mâles il faut surtout que les mâles ils connaissent leurs cases parce que quand ils se trompent de cases ils se bagarrent il y aura des fois des morts de jeunes ou des cases d'oeufs mais ça fait dix douze ans que ça m'est plus arrivé parce que je procède comme ça et quand les jeunes ont dix jours je les enferme comme ça le papa il peut nourrir et la maman elle couvre sur les oeufs là et il n'y a pas de risque ils tombent par terre pour pas être scalpés et voilà parce que quand on rentre qu'ils sont tombés par terre les autres mâles ils s'acharnent sur le petit et des fois même il y a des morts quand on rentre mais ça m'est déjà ça m'est plus arrivé depuis dix douze ans au début on fait des erreurs et puis après et au début quand le couple est formé le mâle ça s'appelle la chasse au nid beaucoup de gens ne peuvent pas voir ça parce que dès que la femelle sort de son nid le mâle la poursuit lui tape sur la tête il la laisse pas manger ni boire et jusqu'à ce qu'elle a pondu le premier oeuf quand elle a pondu le premier oeuf il lui fout la paix quoi il la laisse tranquille deux jours après il pond le deuxième oeuf et après ils couvrent ensemble mes mâles ils sont sur le nid du matin 10 heures jusqu'après midi à 17 heures et les femelles à peu près de 17 heures à 10 heures du matin ils se partagent la tâche de la couvaison et de l'élevage des jeunes au début de l'élevage les jeunes les jeunes sont nourris par du lait de jabot par les parents c'est à dire du lait de jabot pendant dix jours c'est comme du beurre granuleux et assez gras et après dix jours ils commencent à incorporer des graines ils picorent des graines ils boivent beaucoup d'eau et après remontent sur le lit et ils regurgitent des graines avec de l'eau comme dit je me suis fait des feuilles quand la femelle pond le premier oeuf j'ai inscrit 48 heures après le pont le deuxième oeuf j'ai inscrit aussi cinq jours après je mire les oeufs si c'est fécondé il y a une tâche noire avec des filaments rouges c'est à dire qu'une araignée c'est que c'est fécondé quand on voit à travers comme dans de l'eau c'est pas fécondé alors je laisse encore couver quelques jours et après je prends les oeufs parce que les pigeons ont un calendrier dans la tête et si ce calendrier est un peu cassé ils repondent trop tard et quand les oeufs sont pas fécondés je laisse pas couver trop longtemps car sinon je perds dix jours et la femelle quand je jette les oeufs la femelle normalement elle répond dix ou douze jours après la phase délicate pour sevrer des jeunes ceux là ils vont bientôt descendre du nid ils ont là ils ont 25 jours à 30 jours ils descendront du nid et quand ils tombent du nid ils seront scalpés alors il faut faire attention à cause de ça je me suis fait une cage de sevrage où je leur accroche à manger à boire et les parents le papa surtout il peut encore nourrir à travers les barreaux comme ça je suis sûr et quand ils ont plus d'un mois je peux les mettre je les transfère dans l'autre volière où il y a les jeunes mais ça c'est la phase la plus délicate et regarder s'ils mangent bien s'ils boivent bien sinon ça m'écrit très vite et puis après ça dépérit bon Michel alors tu nous a expliqué que ce ne sont pas des pigeons voyageurs mais moi j'aurais quand même une question comment ça se passe comment un pigeon voyageur arrive à porter un message et revenir à l'endroit oui bon les pigeons voyageurs ça va à ce sujet c'est tout à fait autre chose un pigeon de sport un vrai un vrai athlète pour voler si maintenant tu achètes un couple de voyageurs c'est un éleveur si deux jours après tu les laisses sortir tout de suite ils rentreront tout de suite chez là où ils sont nés où ils ont été élevés il faut le refaire au moins deux trois couverts enfermés ne pas les laisser sortir et après ces jeunes là que tu as toi tu les apprends chez toi disons d'ici à là avec la bouffe et tu les appelles avec une boîte avec de la bouffe et après tu vas plus loin 300 mètres 400 mètres 500 mètres et c'est comme ça qu'ils reviendront toujours dans leurs pigeonniers c'est comme ça qu'on les apprend à rentrer chez eux mais même à des kilomètres ? oui il y a des pigeons de fond qui font mille kilomètres Barcelone, Liège, la course mille kilomètres il faut ça en une journée ça vaut là 80, 90 km à l'heure un pigeon voyageur mais quand tu les prends en main un pigeon voyageur tu vois que c'est leur brèche est musclé leurs ailes, les plumes sont tout lisses pour que l'air glisse et puis c'est fait c'est un vrai athlète pour voler c'est encore autre chose que ces pigeons là ça c'est déjà doux au toucher tout ça mais un voyageur c'est encore autre chose Petit pigeonneau né hier femelle bec brun et duvet jaune et bien nourri avec du lait de jabon son papa vient de nourrir et les pigeonneaux on peut les prendre en main autre fois qu'on veut c'est pas un oiseau sauvage ou il abandonne de nuit ça c'est pas un oiseau sauvage et ça c'est pas un oiseau à lait de j'ai et puis c'est pas un oiseau qui se trouve Sous-titrage ST' 501